et bien le bonsoir les potes je me suis allé bien aujourd'hui on est forcément le jour bah avant le défi on va dire on est mercredi et demain on est jeudi ça va dire demain les défis du coup la deuxième étape du skin miaou du coup bah il veut dire la deuxième étape vous dire qu'on pourra choisir entre la version ou la version fantôme et ça on verra ça demain du coup dites moi vous savez votre part en tête avant de commencer la boutique je crois qu'il y a un nouveau objet en boutique soit un skin soit une danse ou un revêtement ou même tel plusieurs trucs ça se trouve on verra ça j'ai pas voulu cliquer dessus pour l'instant du coup dites moi ce que vous en pensez du nouveau mode enfin nouvelle version opération chaos parce que du coup on a connu la semaine dernière opération de la cave et là depuis la mise à jour qui a eu ce matin très très tôt d'ailleurs à 6h du matin j'ai même laissé mon pc allumé comme ça il a fait la mise à jour pendant que je dormais je me suis réveillé je dirais que j'ai roché un petit peu pour les défis d'ailleurs que je vais vous en parler d'ailleurs dans une vidéo que je posterai sûrement dans cette dans la nuit on verra demain matin pour ceux qui se lèvent tôt je plairai du coup de nouveau défi qu'il va avoir avec le skin oro qui à la base est le skin midas entre guillemets c'est un squelette en or j'en avais parlé dans une vidéo il y a bien plus de deux mois maintenant j'en ai parlé je l'ai même montré tout l'ensemble qu'on devait avoir dans la boutique mais qui n'est pas arrivé et finalement ils vont le sortir en forme de pack donc il y aura le skin et le planeur avec son sac à dos et on aura du coup la pioche et leurs vêtements gratuits avec des défis qui a rapproché même jeudi ça se trouve c'est pas trop la date si ça va arriver pour l'instant et bigam n'ont rien dit sur la date mais disons qu'ils sont maintenant dans la mise à jour hier du matin hors français se précise du coup c'est parti dites moi d'ailleurs comment ce qu'ils ont pensé du nouveau mode et puis on est parti pour la boutique en espérant que c'est pas ce que je veux parce que j'ai passé des bugs j'ai roché sur le monde tout à l'heure un petit peu du coup j'ai eu pas mal de petits bbuck je vais faire un peu cette nuit aussi donc voilà j'ai beaucoup joué à moteur royale j'ai vraiment beaucoup joué c'est pour ça je suis le L80Z d'ailleurs j'ai beaucoup joué d'ailleurs j'ai vu que ce mode là toute la journée en vrai disons que tu joues bien si tu fais pas de kill si t'arrives à faire des bons niveaux on va dire si t'as une bonne équipe aussi parce que si t'as une équipe de borbis entre guillemets tu sais bien que tu vas perdre mais si t'arrives bien à jouer tu peux y aller autant de 10p que si tu veux du fort d'un poing donc voilà si vous jouez bien bien entendu si vous avez une bonne équipe qui continue bien enfin bref peu importe c'est parti pour la boutique alors c'est ce qu'on a en boutique on n'a rien de nouveau bon il n'y a rien de nouveau apparemment alors je crois qu'il y avait un truc nouveau ce soir mais apparemment c'est pas pour ce soir peut-être pour demain peut-être du coup il a toujours la possibilité d'acheter les skins à 2,3 skins du coup pas que les gens du pleuvage moi personnellement j'aime beaucoup ce skin après je sais qu'il n'a pas mal qu'ils aient pas trop ou qu'ils trouvent que bon il y a d'autres lieux mais ça ça dépend des goûts des gens moi j'aime en généralement tous les packs qui sort donc le seul pack j'ai pas dû acheter c'est le pack la banane en robot là je sais pas si vous l'avez vu ou si vous vous rappelez sorti l'année dernière c'est le seul pack que j'ai pas acheté parce que c'est un skin que je ne jouerai pas j'ai pas beaucoup joué déjà avec le skin banane de la saison 8 c'est pas pour acheter un banane version robot voyez ce que je veux dire même la banane qui n'a pas de combat qu'on a eu là j'ai joué deux trois fois avec pour histoire de dire je l'essaye tu vois en game mais je sais pas ça me perturbe trop la tête qui bouge du banane enfin je sais pas je dis pas qu'il est moche le skin mais c'est là en game il me perturbe donc je joue pas tellement beaucoup avec le skin banane c'est vraiment rare des fois pour le fun une gamme ou deux comme ça mais c'est pas un skin que je vais vraiment jouer avec donc voilà pourquoi je n'ai pas acheté le pack du coup banane robotisée là je sais plus le nom ça avait un nom bizarre d'ailleurs bref du coup on a également le petit retour du skin songe à 1200 V-Bucks ce skin qui sortit dans la période du coup pour ceux qui se rappellent ils sortaient à la saison 8 et derrière le bug des pirates et tout mais ceux qui étaient là à la saison 6 l'événement de la saison 6 il y avait ce papillon qui ressemble à une faille je pense que beaucoup d'entre vous ça rappelle je vais pas d'art de vous expliquer ça va être trop long mais pour ceux qui étaient là à la saison 8 et à la saison 6 vous savez de quoi je parle du coup on a également en plus ce qui est là on m'avait offert à l'époque donc voilà merci avec vous enfin si on regarde ma vidéo de boutique et tout c'est toi qui l'avait acheté ce skin là pour moi je l'avais pas demandé lui aussi je crois qu'il l'a en plus sur ce casier donc voilà c'est un skin que j'aime beaucoup je vois encore un peu qu'on devrait donc voilà du coup le skin là aussi de luminos pour construire c'est moi qui me suis pris à 1100 vboc ce petit skin magnifique aussi franchement c'est l'ensemble de ce pack là de rien à dire moi je trouve tout l'ensemble magnifique les couleurs sont pétantes enfin voilà ils font un peu futuriste un petit peu ils ont un peu aussi sortir la saison 10 ou la saison 9 enfin plutôt c'est dans la piste que c'est plutôt l'époque futuriste ça va pas tout surprenant vous voyez ce truc du coup le petit ce qui est aussi qui sortait à la même période 6 en 8 qu'on avait la ville que j'aimais bien en plus une step j'avais beaucoup à l'est ce endroit c'est fait penser bah ça faisait un peu moi j'appelais le top maya j'appelle ça comme ça et c'est ce qu'il m'a font un peu partie de cette ville entre guillemets donc c'est un ski que j'aime beaucoup aussi déjà parce qu'il est vert déjà donc voilà mais je savais bien qu'ils aiment pas moi je l'aime bien personnellement après c'est nous a pas témoin avec je trouve mais comme ça fait penser à la ville en question vous a un petit clin d'oeil à la ville qui avait avant sur l'ancien map pour ceux qui étaient là l'année dernière qu'ils ont connu cette ville vous avez également le skin solaire avec deux custom du coup la version une qui est la version de base et la version 2 du coup voilà pour ceux qui veulent mettre sans masque du coup ok on est bon avec les petites zelles aussi vous avez dû voir on est bon la petite pioche architecte du coup vous avez aussi bien sûr le planer icône solaire voilà pour 800 aussi et normalement on est beau pour cet ensemble également le petit retour de l'ensemble du skin un peu bizarre je ne serai pas comment vous le dire ce skin là là c'est la pioche du coup vous avez 800 vb la petite pioche disqueuse vous avez le skin que je vous dis une chose il est bizarre mais il y a plein de gens qui jouent avec genre il manque une botte mais tout va bien le gars il est normal normal il manque une botte ok 1200 vb ce skin avec plusieurs custom aussi pour le sac à dos au vert sur la peau orangé un peu plus vert du coup et un peu plus coloré je crois voilà autour à parc en ciel voilà à 1200 vb ce petit skin vous avez aussi attendez hop là ok la vie c'est une fortune donc un skin de la saison 5 en vrai va vraiment bien qu'on se voit derrière ainsi que j'aime bien que j'ai jamais pu acheter malheureusement il manque 100 vb environ 80 vb pour me le prendre ce skin je me souviens qu'à chaque fois que je le voulais il sortait dans la boutique c'est très rare qu'il sortait en boutique et quand il sortait en boutique j'avais pas le vb qu'il fallait par exemple comme maintenant donc c'est un skin que j'aime bien peut-être que beaucoup aimeraient peut-être pas mais ce skin là moi à l'époque je le voulais donc j'avais pris le garçon j'avais pas assez pour la fille qu'à l'époque j'achetais pas autant qu'avant voilà des moments où tu peux pas tout acheter je veux dire je suis pas millionnaire non plus j'achète voilà si je peux si je peux pas j'achète la prochaine fois et tu vois là les skins sortent souvent en boutique donc en généralement tu peux facilement te le peinturer même si c'était j'ai pas la première fois que sorti le skin tattoo saison 5 également lui par contre je n'ai pas acheté mais j'avais acheté la version fille de ce skin qui s'appelle le skin scorpion pour ceux qui se rappel voilà il sortait la même période à part que cela c'est un garçon mais également le groupe raffiné ça pour ça ça va être là qui tab à la fin j'aime bien cette art parce qu'on dirait qu'un d'hab avec un petit dame du coup la hp de claque pour bruce en vbac ok hp stral bon vous la connaissez bien franchement depuis le temps la mort vivant il y a beaucoup de dents dans les potes je crois que j'ai acheté la période de la saison 5 je suis arrivé à la saison 4 pour ceux qui savent pas et je l'achetais la saison 5 quand j'ai cherché aux boutiques la première fois pour moi pour moi c'était la première fois parce que la saison 3 je n'ai pas encore là donc je l'ai acheté quand peut-être la deuxième paration de la boutique je pense la petite danse jubilation pour le savent et boc la petite danse qui sorti aussi de la saison 3 ces deux danse là sorti la saison 3 quand même donc il y a beaucoup de quand même de choses beaucoup de danse cette boutique vous avez également beaucoup de trucs de saison 8 à part celui là qui est assez récent je dirais les autres sur la saison 5 saison 8 saison 3 vous avez vraiment un petit peu tout dans cette boutique donc c'est plutôt sympatoche y compris le pack du coup qui sorti récemment dans la boutique du coup les petits potes on se dit à ce soir pour la prochaine boutique habituelle bien entendu je vais faire sûrement une petite vidéo dans la journée je sais pas si je la ferai tout à l'heure ou peut-être après de l'après midi je sais pas trop je verrai bien quand je la fera je vous montrerai du coup les petits défis qui va avoir sont très simple alors après il y a peut-être un défi qui a plein de gens qui vont peut-être galérer peut-être plus que d'autres tout dépend voilà si c'est beaucoup de gens avec qui jouer sur Fortnite il y a un des défis il faudrait faire avec ton équipier donc je pense pas que ça fonctionne si vous faites ça avec des gens qui n'est pas dans votre groupe enfin je sais pas trop parce qu'avant ça marchait pas donc je sais pas trop ces défis là comment même moi vraiment je suis synchro avec moi avec les personnes avec qui je vais jouer ce qui va être un peu chiant j'ai envie de vous dire on va voir comment ça va donner mais c'est un défi que les gens vont peut-être plus galérer celui-ci bah je vous expliquerai ça en vidéo quand je la ferai de toute façon cet après midi ou tout à l'heure je verrai bien ma possibilité et voilà je vous présenterai du coup les défis il n'a pas beaucoup à faire 4 et en coup on a quand même 400000 isp ça vaut du coup j'ai envie de te dire voilà au total donc personnellement j'ai assez de voir les défis ce que moi j'adore quand les défis je suis très hyped comme on dit sur ce on dit également demain pour les défis du coup de la deuxième étape du skin chat je l'avoue de base de combat mais a compris ce qui est ce qu'il ya où du coup alors à la version stomp ou fantôme selon ce qu'elle voulait choisir moi j'hésite beaucoup en vrai je vois de plus la version sombre qu'elle est plus stylée la version fantôme elle est bien aussi mais je sais pas je sais pas trop j'hésite beaucoup en commentaire d'ailleurs quel type de choisir pour le chat est ce que vous allez prendre la version ou la version fantôme sur ce mois je vous dis à demain ou à ce soir tu vois pour la boutique habituel n'oubliez pas de la clé de mettre un gros pouce bleu si vous préférez parce que je vois je lagais ça fait un peu bizarre je me dis plus tôt on va dire plutôt maintenant mettez un gros pouce bleu en l'air également de vous abonner et puis n'hésitez pas à commenter voilà je pose plein de questions dans mes vidéos boutique donc n'hésitez pas à commenter par rapport à ce que je vous demande avec moi j'aime bien répondre en généralement je reprends assez rapidement donc voilà sur cela demain n'oubliez pas également le petit code créateur la boutique des boîtes qui est justement en bas de l'écran mais je vous le remontre là au milieu comme ça vous le verrez en deux fois il a faut que je change mon petit logo du skin je fais changer le skin sur la petite manière en bas avec mon code créateur je sais pas quoi que je vais comme skin j'ai pas encore choisi mais je verrai bien que j'aurai le temps de faire ce petit montage on verra ça plus tard sur ce à demain et ciao